hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un peu une première je vais faire ce que je vais appeler une flight review c'est à dire que je ne vais pas aller vraiment dans les détails techniques où je passe d'habitude trois quatre minutes d'une vidéo au départ et puis après j'ai les plans réflexe machin là déjà c'est difficile pour moi d'avoir un cameraman donc je vais y faire à la gopro enfin bref on va tester ça on va voir ce que ça fait donc tous les détails techniques de toute façon vous pouvez les retrouver sur le site de sans hibert qui est super bien fait le lien en description vous aurez tous les détails sur le juna le planeur dont je vais faire la flight review aujourd'hui donc le juna qu'est ce que c'est tout simplement je vais le mettre en vol et je vais vous en parler c'est on pourrait dire un mini f5 j de 2 mètres 65 d'envergure alors mini et 2 mètres 65 ça peut faire un peu bizarre mais quand on sait qu'un f5 j standard ça fait entre 3 mètres 80 et 4 mètres bah oui 2 mètres 65 c'est un peu comme à un mètre chez un fc les f3k ou ce qu'ils font un mètre 50 normalement quoi donc sans plus tarder on le met en l'air je vais engager bien le tenir j'engage le moteur le ligue à 100 à 0 et c'est parti mon kiki donc niveau météo on a vend de 5 10 km heure des thermiques correctes je crois d'ailleurs que je aller directement dans un thermique donc mon petit jeu moi avec le juna c'est que en gros je ne mets jamais du moteur pour monter à plus de 40 mètres de haut quand vraiment il ya du pétol mais sinon en général je coupe voilà environ 20 à 25 mètres et j'essaie de prendre le thermique c'est mon petit jeu donc comme je disais le juna c'est un petit peu comme à un mètre chez les f3k c'est un planeur plus petit donc ce qui en fait quelque chose de plus pratique à transporter quelque chose d'un peu plus joueur de un peu plus ludique j'ai envie de dire c'est je pense qu'il n'est pas vraiment orienté compétition il est plus orienté quelqu'un qui on a un petit faucon avec nous enfin il a juste fait que passer mais donc en gros voilà c'est un planeur plus orienté performance ludique que pure compétition parce que on va pas être aux charges à l'air minimum et failli bon on va revenir je commence à être loin et haut déjà il a bien pris la pompe c'est un modèle aussi qui n'a pas vraiment de place pour le ballast vous pouvez éventuellement remplacer la clé d'elle qui est un tube en carbone de 8 mm par une clé d'elle en acier de 8 mm qui ce qui fera un ballast mais c'est voilà pas un modèle vraiment orienté compétition mais plus fun fly performance voilà c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je l'utilise aussi bien sûr il peut être utilisé en compétition f5 j sans problème ça c'est aussi l'avantage si vous avez envie d'un truc de loisirs avec lequel vous pouvez faire de la compétition c'est un bon planeur pour ça mais surtout moi voilà je le vois comme comme un daily quoi un planeur avec lequel on peut voler tous les jours sans se prendre la tête c'est pas trop grand donc à transporter ça rentre dans toutes les voitures sans trop de problèmes c'est pas comme un 4 mètres où ça va commencer à faire de la sacrée longueur niveau fuselage niveau demi aile aussi si c'est de l'aile en deux parties c'est de l'aile en trois parties ça va mais le fuselage commence à être grand malgré tout là déjà le fuselage est relativement grand je crois il fait un mètre cinquante ou un mètre soixante mais la dérive est démontable le stable est démontable tout est démontable donc ce qui fait qu'au final ça tient dans pas beaucoup de place pour ce qui est du setup c'est le setup recommandé par sans hyper moi j'y connaissais rien du tout donc c'est tout enfin j'y connaissais rien du tout j'y connais rien niveau moteur niveau batterie esc pour les f5 j sur toute cette taille là encore ça aurait été un quatre mètres j'aurais pu j'aurais pu copier sur un autre setup mais voilà là c'est je saurais même pas vous dire ce que c'est comme moteur c'est que c'est un réducteur ryzen hour c'est tout ce que je sais mais voilà donc c'est c'est un petit un petit f5 j bien sympathique et comme je disais il ya ce scale effect donc du fait que ce soit un planeur plus petit qu'un f5 j standard vous pouvez pas vous attendre complètement aux mêmes performances qu'un 4 mètres non plus ce sera forcément moins performant qu'un 4 mètres oui mais ça reste quand même plus performant par exemple un f3k vous prenez n'importe quel f3k haut de gamme vous serez moins performant que le juna ça c'est clair et net on a de la chance et un thermique juste là et qui monte bien en plus oh yes c'est bon ça où prochain tour je suis au dessus des arbres tant que je suis pas dedans les arbres tout va bien je vais quand même faire un s parce que j'avoue que ça fait un peu flipper ou à la ressource voilà et ça part surtout ce planeur en fait j'ai essayé quelques f5 j quand même j'en ai pas possédé perso mais j'en ai essayé quelques-uns avant et tous je les ai trouvés un peu vislard sur les bords quand même le pire bien sûr c'était le xp pro mais ce qui était extrêmement vicieux mais celui là je le trouve plus facile qu'un f3k c'est d'une facilité à piloter c'est ça décroche pas c'est c'est juste c'est un super planeur et à monter alors si quand même je veux parler un petit peu du montage parce que j'ai eu les j'ai eu juste voilà j'ai mis les cerveaux j'ai mis le moteur tout ça franchement c'est plus facile à monter que le plus facile des f3k que j'ai eu c'est plus facile à monter qu'un snipe ou qu'un vortex c'est les planeurs extrêmement facile à monter celui là et ben voilà en tant que planeur est plus facile encore à monter juste j'avais jamais monté de moteur avant donc il a fallu que je comprenne comment jouer avec les calages etc pour le moteur mais une fois que c'est ça une fois que le le support moteur était collé bah c'est juste méga facile à monter quoi tout est déjà fait les commandes sont déjà toutes faites il ya juste à coller la platine de cerveau pour les cerveaux de profondeur et dérive elle s'est tout fait quoi à mettre les cerveaux en place puis voilà c'est c'est très très simple à monter c'est un régal quoi et à faire voler c'est très simple bien sûr je vais vous mettre mes réglages en descriptions comme ça si jamais vous en avez un déjà ou si vous en prenez un bas vous aurez mes réglages parce que j'avoue que je suis pas fan du tout des réglages d'origine waouh waouh regardez moi ce thermique vous avez vu ça comment ça se coud bon j'espère pas me faire retourner la crêpe quand je vais rentrer dedans allez on essaie de le prendre roi c'est ça bouge je suis pas vraiment dedans et ça bouge fort vous regardez ça ça décroche pas c'est dingue ce planeur c'est waouh donc voilà c'est je vais le poser parce que je vais pas faire demi tour le paris ce qui est non plus de faire un virage bas et de me faire retourner par un thermique donc quand il ya un vent constant c'est plus facile à gérer que quand il n'y a pas beaucoup de vent et des grosses bouffes de thermique donc voilà cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura servi à comprendre mon sentiment à propos de ce planeur je fais quand même un petit récap parce que peut-être que je me suis laissé un petit peu emporter dans certaines choses donc le juna pour moi c'est très comparable à si vous preniez un dlg de un mètre qu'on pour le comparer avec un dg de 1 mètre 50 vous pouvez pas espérer la même chose ici du juna comparé à un 4 mètres mais c'est tellement de fun c'est moins encombrant c'est aussi moins cher mais enfin pour moi c'est comme je l'ai dit c'est le bon daily quoi c'est le bon planeur pour voler tous les jours pour se faire plaisir dans son champ ou à son club c'est voilà en plus il est facile à monter enfin moi pour moi il n'a vraiment pas d'inconvénients ce planeur juste voilà mis à part le fait que si vous si vous si vous voulez voler dans beaucoup de vent bon il ya une version strong de ce planeur la cell light une version strong donc qui sera plus lourde donc qui permettra plus facilement de voler dans beaucoup de vent mais voilà ça c'est à vous de voir après ce que vous voulez faire et si vous voulez vraiment quelque chose de compétition pourquoi pas le juna xl qui lui est un 4 m donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo si vous avez des questions bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à les laisser en commentaire voilà allez à la prochaine ciao